Je disais donc à Boudiaf, qui voulait que je travaille avec lui, j'ai dit j'espère que vous n'allez pas nous ramener aux sempiternelles histoires de votre génération. Il m'a dit lesquelles ? J'ai dit l'état centralisé, j'ai dit la mono-identité, etc. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai dit ben non, l'identité algérienne est composée de l'islam, de l'arabité et de la masérité, donc de la berbérité, etc. Il m'a dit ceci, le vrai militant, il avait 72 ans, le vrai militant, il m'a pris en défaut. Il m'a dit depuis quand tu connais une chaise qui fonctionne sur trois pattes et la franciéité ne fait pas partie de notre identité, c'est lui qui a eu le courage d'intégrer cette donnée-là. Nous parlons en français, nous écrivons souvent en français, une bonne partie de nos institutions fonctionnent en français, aucun intellectuaire, en dehors de Katé Biassine, qui a dit que c'est un butin de guerre, je crois, n'a osé revendiquer cette partie-là, peut-être parce que la passion est en train encore de dominer notre raison. S'agissant de la... ...